C'est un rattachement immense à votre culture et à votre communauté. Je suis très heureuse d'être ici. Merci. La Chine a pris les bonnes dispositions. La Chine a été courageuse, elle a mis des villes entières en confinement, en quarantaine. C'était la seule mesure efficace pour réduire la circulation du virus. Les autorités chinoises ont fait un travail admirable. Dans une situation où il peut y avoir un risque d'épidémie, il faut que toutes les autorités collaborent, coopèrent très étroitement. C'est de faire en sorte que tout le monde se parle et qu'il n'y ait aucune décision prise sans coopération. La sécurité, la propreté comme deux priorités pour la vie des quartiers. Il faut y répondre avec pragmatisme, avec une police municipale de quartier, d'être en lien très fort avec les maires d'arrondissants. C'est le projet aujourd'hui que je mène, avec aussi la volonté d'installer plus de caméras de surveillance. Je souhaite décentraliser effectivement un peu d'autorité aux maires d'arrondissement et ceux, quelles que soient leurs couleurs politiques. Les démocraties de proximité, c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre pays.